Sur la côte pacifique du Canada se trouve un petit joyau, la province de la Colombie-Britannique. C'est LA plus belle province du pays, du moins à mon avis. Dans cet épisode donc, voyons ce qui pourrait vous attirer là-bas et combien ça coûte d'y vivre. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous des infos pratiques et nos aventures sur la vie ici. Et comme nous sommes en Ontario depuis bientôt 9 ans, nous en avons des choses à vous dire. Partageons un nouvel épisode chaque semaine, donc pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant en cliquant juste ici. Le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand du monde. Et pour le traverser de bout en bout, il faut compter presque 7 heures en avion. Oui, 7 heures dans un avion et vous êtes toujours dans le même pays. Mais ce long voyage en vaut la peine, car sur la côte pacifique se trouve Vancouver et la province de Colombie-Britannique. Son petit nom c'est BC pour British Columbia. Oui, les anglophones adorent les acronymes. Et en fait, tout est résumé sur leur plaque d'immatriculation de voiture. Quand on veut venir vivre au Canada, on pense souvent au Québec, francophonie oblige. A l'Ontario, qui offre le plus de possibilités en matière d'emploi, mais pas forcément à la Colombie-Britannique. Et pourtant, cette province a de quoi plaire ici. Avec 5 millions d'habitants, c'est la troisième province la plus peuplée du pays. Et c'est aussi la troisième plus grande province par sa superficie. Une fois et demie la taille de la France avec 14 fois moins d'habitants, cela dit. Là aussi, les amoureux des grands espaces vides seront ravis. Ceci dit, près de la moitié de la population vit autour de la ville de Vancouver. Ce qui en fait d'ailleurs la troisième zone la plus peuplée du pays. Troisième bassin d'emploi au Canada, c'est une province anglophone. Pour ceux qui veulent tenter l'aventure et dans le même temps parfaire leur anglais, c'est une destination logique à considérer ici. Mais la vraie raison pour laquelle je considérais la Colombie-Britannique ? La province en elle-même est tout simplement magnifique. A Vancouver, vous êtes au pied des rocheuses et en même temps à proximité de l'océan. Les paysages sont grandioses et en comparaison à l'Ontario, c'est vraiment une toute autre dimension. Les villes de Vancouver et Victoria sont à voir absolument. Sans oublier l'intérieur de la province et la vallée de l'Okanagan. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Aucun doute, la province de Colombie-Britannique au Canada, c'est vraiment une chouette destination. Et petit bonus non négligeable à mon avis pour ceux qui vivront près de Vancouver, en comparaison à Montréal et Toronto, le climat est radicalement différent. Si l'aventure au Canada vous tente mais que vous avez peur de vous frotter à l'hiver, eh bien la province de Colombie-Britannique est un parfait compromis. Car l'hiver y est beaucoup plus doux, les températures négatives sont rares et c'est plutôt comparable à ce qu'on retrouvera à Londres ou à Paris. Un petit détail précependant, la pluie. Oui, il pleut beaucoup en Colombie-Britannique. Et c'est presque un euphémisme. C'est le seul endroit où j'ai vu des hôtels mettre à votre disposition des parapluies. L'aéroport international de Vancouver est le troisième plus grand aéroport du pays. Et petit bémol ici en comparaison à Montréal ou Toronto, vous y trouverez beaucoup moins de vols directs pour Paris. En temps normal, Air France avait trois vols par semaine. Air Canada et Air Transat offrent également des vols directs l'été. Mais le choix est bien plus limité ici. La plupart du temps, vous devrez compter avec une correspondance ou en Europe ou au Canada pour pouvoir rejoindre Paris. Il y a un dicton au Canada. BC égale Brain Cash. Et quand on regarde le coût de l'immobilier autour de Vancouver, on comprend pourquoi très vite. Vivre dans ce petit paradis, apparemment, ça a un prix. Aussi, comme dans les deux autres épisodes précédents, j'ai décortiqué les chiffres de ces deux études de Statistique Canada et comparé les résultats au coût en Ontario. Donc voyons ensemble si le dicton est bien vrai ici. Commençons par le logement. Et voici les chiffres. Mon impression était que rien ne se négociait en dessous d'un million de dollars en Colombie-Britannique. Mais encore une fois, ce sont là les moyennes sur toute la province. Quand on compare ces chiffres à ceux de l'Ontario, eh bien en Colombie-Britannique, il faudra payer pour le logement 5% de plus. Alors c'est plus cher, mais j'avoue que je m'attendais à beaucoup plus. Mais regardons maintenant les charges. Et là, agréable surprise, puisque c'est presque 25% moins cher qu'en Ontario. Je me demande si c'est parce qu'avec leur hiver beaucoup plus doux, ils paient beaucoup moins de chauffage pour le coup. Et voilà ce que vous paierez en matière de transport. Là encore, plus 6% par rapport à l'Ontario. En ce qui concerne les dépenses d'alimentation, troisième poste de dépense d'aménage, comme vous pouvez le voir ici, même constat. Et voilà pour les autres dépenses que sont On peut noter là aussi que les coûts de santé sont beaucoup plus élevés qu'en Ontario. Je me le note parce que voilà un sujet que je veux creuser ici. Donc au final, voilà à quoi ressemblent les dépenses courantes totales d'aménage en Colombie-Britannique. Alors c'est effectivement plus cher, mais honnêtement, pas tant que ça. Et quand on pèse les pour et les comptes de la province, au final, celle-ci reste à mon avis toujours un bon choix. Alors maintenant que vous avez une idée plus générale des coûts dans la province, voyons comme d'habitude comment infiner ça. Pour le logement, je vous renvoie à nouveau vers Realtor.ca. C'est pour moi la référence dans ce domaine quand on prépare son voyage au Canada. Et si les loyers à Vancouver vous font peur, et bien jetez également un oeil à ça. C'est le classement des meilleures villes au Canada. Il vous permet de trouver rapidement les villes les plus agréables à vivre par province. Et à mon avis, cela vaut la peine de s'y pencher. Cela vous permettra d'affiner vos recherches, surtout si vous n'êtes pas encore fixé sur votre destination. Pour le transport, je vous renvoie toujours à ce site-là. Je pense que c'est une très bonne ressource à utiliser dans ce cadre-là. Pour l'alimentation, faites votre caddie virtuel avec l'inévitable Walmart. Et Isha BC est un autre magasin à consulter en ligne. Attention, ce n'est pas le même qu'au Québec. Ici, on parle d'un site vraiment spécifique à la Colombie-Britannique. Pour la téléphonie mobile, je vous envoie à nouveau vers Whistleout.ca. Petite différence pour l'internet par contre. Si Belle est bien présent en Colombie-Britannique, regardez également TELUS et SHAO, qui sont les fournisseurs d'accès internet pour l'Ouest du Canada. Là encore, avec toutes ces ressources, vous devriez pouvoir évaluer votre budget et estimer combien ça vous coûtera de vivre en Colombie-Britannique si c'est la destination de votre choix. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu. Comme toujours, partagez, commentez. Et si c'est en Colombie-Britannique que vous voulez aller pour votre aventure au Canada, dans les commentaires, dites-nous pourquoi. Comme toujours, un grand merci à tous ceux d'entre vous qui nous suivent régulièrement, toujours heureux de recevoir de vos nouvelles et nous apprécions énormément vos mots d'encouragement. Les plaques d'immatriculation ne s'y trompent pas. C'est vraiment Beautiful British Columbia. Un peu plus cher que l'Ontario, moins bien connecté à l'Hexagone que Toronto ou Montréal. Mais il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Je me laisserai bien tenter parfois. Et avec tous ces chiffres, toutes ces informations, vous avez maintenant tout en main pour mieux estimer les coûts à prévoir. Aussi, comme dans les deux épisodes précédents, j'ai décortiqué, purée, décortiqué. Pour le logement, je vous renvoie à nouveau vers... Notre épisode s'achève ici, mais notre tour des provinces continue. Et dans le prochain, nous nous rendrons en Alberta. A très bientôt sur notre vie au Canada. Et j'ai fini ? Bah, j'ai fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501